Bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel mais bon cette semaine vous aurez un peu les deux les mêmes seulement il diffère un peu il y en a un qui a huit pans et l'autre six pans donc sur ce tutoriel il aura six pans donc la mongolfière est faite pour six pans et il y aura la décoration et c'est une petite mongolfière de fête donc je vous laisse avec le tutoriel amusez vous et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel mais bon cette semaine vous aurez un peu les deux les mêmes seulement il diffère un peu il y en a un qui a huit pans et l'autre six pans donc sur ce tutoriel il aura six pans donc la mongolfière est faite pour six pans et il y aura la décoration et c'est une petite mongolfière de fête donc je vous laisse avec le tutoriel amusez vous donc voilà ce que ça donne avec les huit ça donne un joli petit un joli petit ballon comme ça de huit et là j'ai redécoupé la même le même mais on va essayer de le faire avec 6 donc j'ai découpé là j'ai pas mis j'ai mis tout bleu avec des petits points on va voir ce que ça donne donc on va mettre pour pour assembler les les parties on va mettre de la colle sur les petites languettes je vais prendre comme ça et en avoir plein les mains toute façon sur les petites langues baguettes et sur le petit robot ici un petit peu que ça colle un peu et là je vais prendre comme un assemblage on va mettre la partie qui où il n'y a pas de languettes sur la partie de languettes donc on a un deux trois quatre cinq six languettes donc on les colle à la on les colle comme ça vous faites attention parce que il faut que ça prend la forme donc là ça va être comme ça vous y allez doucement parce qu'il faut voilà il faut un petit peu voyez ça s'enlève donc on va s'y reprendre à une autre fois c'est pas grave ce qui serait bien c'est de coller deux languettes d'attendre que ça sèche et de faire le reste mais moi je ne peux pas filmer comme ça donc je suis obligé de faire de cette façon pour vous montrer comment on les colle mais vous si vous y arrivez si vous la faites coller déjà les deux premières vous attendez que ça sèche et après vous faites les autres voyez parce que moi elle se décolle ici donc ce que je vais faire je vais mettre une je vais mettre une petite pince là comme ça pour maintenir la structure et là comme ça je pourrais arriver à coller le reste voilà ce que ça vous donne j'espère que vous voyez bien vous allez jusqu'au bout voilà regardez il faut bien attendre que le bas les deux premières ont collé sinon vous n'allez pas y arriver je vais prendre un petit sopalin pour essuyer un peu mais la colle ça vous donne ça on va attendre un peu que ça colle et on va mettre le suivant l'a bien collé donc et vous voyez votre figure il y avait un petit trou là il ya un petit trou là j'avais oublié de les faire donc voilà j'avais mis les points donc vous prenez vous n'oubliez pas de faire vous faites pas la même bêtise que moi donc je vais prendre mon petit appareil a donc je vais faire mes deux trous là j'ai bien mis l'emplacement voilà et là aussi vous pouvez le faire avant ou après mais faites le avant parce que sinon vous allez oublier et vous aurez tout collé vaut mieux le faire bien avant je vous montre encore les deux petits donc moi je vais faire sur toutes mes structures parce que je les ai pas fait il ya l'emplacement mais je j'avais mis l'emplacement mais je n'avais pas mis mes petits trous donc je vais les faire avant de les oublier et si je colère avant de l'oublier voyez ici j'ai pas mis l'emplacement donc je lui fais on a ici celle ci les trois autres je les ai donc celle là je vais le petit trou et celle ci aussi ça m'a permis de bien sécher donc ça a bien séché je remets de la colle sur les languettes sur le bord de mon sur le beurre un intérieur entre les deux languettes et j'en remets un autre là je vais mettre je vais mettre ma pince ce qui me permettra de bien tenir mon ballon je mets une pince ici et là je vais mettre les languettes la première la deuxième la troisième et la à coller attention c'est pas évident s'y reprend plusieurs fois on fait comme un petit ballon et là on attend que ça colle vous rajoutez bien de la colle un petit peu là si ça colle pas et vous prenez un petit sopalin vous faites attention vous attendez bien que ça colle donc nous en sommes au troisième nous allons faire le quatrième donc je mets de la colle pareil sur les languettes j'en mets sur les rebords et nous attaquons notre quatrième port donc je mets ici voilà la première première languette la deuxième languette ici je mets ma petite épingle vous mettez tout de suite une petite épingle parce que vous allez faire l'arrondi et sinon ça s'enlève donc une fois que vous avez mis une petite épingle vous en mettez une petite si vous en avez moi c'est que c'est une grande là vous arrondissez ici en mettant vos troisième et votre quatrième languette et la dernière comme ça et vous attendez que ça sèche on va mettre là on en est à la de 4 à la 5e donc on va placer la 5e donc toujours pareil on met des je vous montre celle ci complètement l'autre je le fais tout seul celle ci voilà la 5e on fait pareil on la place sur les deux là les deux premières place bien les deux premières on met bien au bord on met une petite pince on reprend sur le haut et là on vient coller vous faites attention parce que ça compte de bien plus compliqué parce qu'il y en a déjà quatre vous devez rentrer à l'intérieur ça porte forme une petite boule c'est pour ça que vous voulez aller vous montrer jusqu'au bout donc voilà celle ci est un peu plus compliqué donc vous la mettez bien vous rentrez votre main à l'intérieur à l'intérieur du ballon et vous faites glisser voilà vous maintenez avec une pince les deux premières languettes ou une première languette et là vous venez glisser le tout à l'intérieur ça et là vous venez à ranger vos petites vous pousser ici un voyez vous rentrez votre travail à l'intérieur votre main je veux dire votre main vous la rentrez à l'intérieur du ballon pouvoir bien la maintenir et ça vous le laisser à l'extérieur et là vous attention ici c'est un peu trop voilà vous avancez un peu et là on va attendre que ça colle vous laissez bien sécher et là on va faire la dernière donc il ya un deux trois quatre cinq il manque une dernière il en manque une sixième donc l'autre et 8 et c'est 6 6 qu'on va voir ce que ça va donner donc je place pareil on commence toujours par le bas on place nos deux languettes et on le met bien bord à bord bien droit un attention vous la mettez bien droite ici vous occupe pas du haut vous faites les deux premières languettes on fait bien ici vous mettez votre petit je pousse un peu parce que là on voit un peu de jour ça doit être vraiment bien placé vous mettez une petite pince et ensuite vous allez sur l'eau et là ça va être un peu plus compliqué parce que vous en avez quatre donc vous allez rentrer votre main à l'intérieur du du ballon et là vous allez placer en en mettant comme ça vous allez pas mettre vos languettes donc déjà les deux premières ici toujours on commence par le bas là ici vous voyez ça a descendu donc c'est ce que je vous dis les deux premières doivent être bien mises avant de continuer le coup là je vais mettre une barrette une face et bien le soir et là je mets mes deux autres voilà j'attends bien que mes mes languettes colle donc là la dernière je vais vous la montrer bien parce que voilà vous avez la languette qui colle mais toutes les languettes ont bien qu'elles collent voyez sd fait pour la montre on la colle bien une fois que les languettes ont bien collé on attend que ça colle bien je pense que ça collait une fois que ça a collé voilà vous allez allez doucement vous allez ouvrir votre ballon doucement et vous allez coller la dernière donc la dernière vous y allez bien doucement vous la ressortez de l'autre côté voyez les comme ça vous la sortez vous mettez de la colle sur les languettes et là vous allez ouvrir le ballon on tire et vous allez mettre la dernière donc pareil un toujours vous mettez bien les deux premières langues et les coller les deux premières languettes ensuite vous rentrez votre main à l'intérieur du ballon que vous avez vous allez le sortir comme ça vous avez l'ouvrir comme ça et vous allez coller les trois autres languettes on va mettre de la colle sur les trois est les trois autres vous collez d'abord les deux premières vous les laissez bien coller et après vous coller les quatre en rentrant votre main à l'intérieur vous collez déjà la première enfin là de la troisième la quatrième la cinquième et la sixième on est collé vos quatre manguettes ici comme ça voilà on va attendre que ça colle je vous montre un des aperçus de la veau gauche fière avec six pans donc je la trouve pas mal donc vous avez celle ci avec huit pans et celle ci avec six pans donc moi je les trouve très jolies tous les deux c'est là est pas mal aussi elle est assez jolie donc ce que je vous conseille de faire c'est de faire la première d'abord de bien vous vous perfectionner avec la 6 et ensuite passer à la huit parce que la huit est un peu plus difficile à coller donc essayer de faire la 6 et après vous passerez à l'autre donc on nous avons fait les deux sortes de de jeu de ballon puisqu'on nous avait dit qu'on peut faire en 6 ou en huit on a fait en 6 en huit et en 6 et là je vais prendre les les paniers qui sont en bas de la montgolfière donc il y en avait un rond et carré je vais essayer de faire voilà les deux pour voir ce que ça donne et après vous pouvez faire des des petites de petits paniers comme vous voulez avec un des jolies garnitures etc donc moi je vais faire un petit peu je vais faire le carré pour voilà le blanc j'ai deux chutes de papier et celui là je fais un tracé je recopie mon modèle je découpe attention parce que là où j'ai oublié de mettre l'anglais là parce que les bousses et des pointillés donc c'est ce qui va se plier donc je mets je fais deux petits deux petits points là et là pour assembler les deux donc ça sera sans pliure ici c'est une petite languette vous la voyez si on la voit bien il ya des petites des petits pointillés ça veut dire qu'on doit plier je coupe la première figure je passe surtout le tour de mon modèle de mon croquis ce sont les deux petites languettes je coupe ici et ma petite languette donc là on me dit que c'est une petite un petit rabat qu'on doit coller donc je le rabat ce qui veut dire j'ai oublié d'une petite languette là sinon on va voir un petit problème donc là j'ai pris un petit rabat donc celle ci on me dit de la coller donc je la colle sur le petit rabat ici donc je mets de la colle si elle veut bien sortir bien sûr et ben non elle veut pas et encore une fois il fait peut-être froid le soir pourtant j'ai le chauffage je comprends pas elle en a un peu fatigué vous puissiez travailler aussi je vais coller je vais baisser les petites languettes vous en avez quatre je crois 4 et nous allons plier le cercle du ce qui va nous faire l'autre petit là c'est là c'est notre petite je pense que c'est notre petit panier qui est en bas de la mouille fière je sais pas comment ça s'appelle donc on n'a plus qu'à mettre de la colle sur les petites languettes les quatre petites languettes on n'attend que ça que ça adhère que la colle adhère au papier je passe pas mal à l'intérieur pour pouvoir placer correctement les languettes votre panier est prêt à être décoré pour pour notre voilà pour notre petite montgolfière maintenant je vais vous montrer le carré le panier carré qui sera en dessous aussi de puisqu'on a mis deux sortes de petits paniers donc j'ai déjà découpé 1 et vous avez plus qu'à découper et puis à plier sur les petits pointillés ce qui vous donne ça donc on va mettre de la colle sur les rabats il y en a quatre pareil et nous les allons les rentrer à l'intérieur et ça nous fait une petite un petit carré à je sais ici et votre côté ça vous donne ça un petit carré aussi à mettre en bas de la mouille a obtenu les deux paniers paniers du bas j'ai fait les découpes aussi vous savez de du du petit la petite garniture pour mettre sur le ballon donc on a fait les quatre donc on a travaillé avec les quatre les trois et quatre croquis du peu du du ballon donc je vais les reposer là j'ai fait donc ces petites garnitures là vous devez la faire en 6 par contre j'ai changé un donc j'ai fait ces deux mais comme c'est les faits je vais les décorer aussi je voulais montrer aussi mais comme c'est les faits j'en ai fait un avec les couleurs de fait voilà j'ai pris j'ai pris sur mon livret qui doit être ici sur le bloc action voilà celui là et j'ai fait bon mon petit ballon donc je vais commencer déjà pour la décoration j'ai fait je me répète six petites figures comme ça qui vont se coller voilà au milieu du ballon on va les mettre comme ça voilà un petit peu voilà on va les coller comme ça donc je vais les coller j'en mets une j'en ai une j'attends qu'elle colle je mets la deuxième je colle la troisième je place la quatrième ainsi que la cinquième et la dernière j'en ai une j'attends qu'elle colle un peu ça vous donne ça tout le tour ensuite je vais reprendre ma petite ma petit mon petit panier qui va en dessous et je regarde un petit peu dans les décorations je vais m'utiliser un peu ce bloc et j'ai pris aussi dans les dans les des magazines de carrefour là j'ai pris des des que j'ai collé derrière voyez sur du papier à dessin j'ai trouvé des petites feuilles des petits des petites décorations de noël donc je vais peut-être décoré avec il ya longtemps que j'ai pas fait un peu avec les catalogues là je regarde j'aurais voulu mettre quelque chose autour c'est pas ça c'est pas mal j'ai presque fini j'ai vraiment bien entamé mon livret là ça ça m'a l'air pas mal sur pourquoi pas pas mal je vais mettre autour est déjà sage pour l'aïté c'est pas grave il y aura une décoration donc ça je vais mettre autour de de mon petit panier je vous décoré un peu comme vous voulez moi je vous donne un peu des idées donc je trouvais ça joli je les ai vus sur pintoresque bon elles sont à toutes les sauces un beaucoup de personnes c'est pas une invention de ma part bien sûr je ne prendrai pas ça mais bon je trouvais ça c'est joli à faire donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas en faire une pour l'offrir à quelqu'un c'est toujours joli donc je me suis dit une petite mongole pierre comme ça ça de l'allure je mets autour donc il m'a manqué un petit peu là on va attendre que ça colle j'ai rajouté une la fin de la bande et j'ai rajouté une autre banque toujours dans le petit livret d'action j'en ai mis une en bas hors caméra comme ça ça va un peu plus vite une fois qu'on a fait ça donc je vais prendre mes décorations que j'ai préparé et je vais les ancrer surtout donc je vais les ancrer en rouge ça fera plus joli parce qu'il ya la bordure blanche du du papier à dessin puis ça à l'intérieur c'est un peu gris alors vous tapotez avec votre votre encre rouge pour que ça fait un peu rouge et que ça enlève s'enlève un petit peu le petit marron qu'il y avait au début donc ça vous fait ça vous fait très joli je vais mettre du double face de 1 cm je vais essayer de prendre un ciseau toujours pour celui là parce que sinon je vais mettre là pour pas que ça dépasse quand même je vais couper un peu plus petit ici et un petit peu ici et là nous allons le maître sur le petit panier donc j'enlève la pédicule bien sûr ça vira un petit peu le panier après on peut faire plein de choses moi je vous donne une petite idée si vous n'avez pas trop de décoration allez voir les les petits livrets les petites revues de de catalogue il ya plein de choses à faire je regarde comment je vais mettre comme ça et tout autour ça vous donne ça de l'autre côté j'en ai un autre donc je vais le placer ici puisqu'il me reste un côté qui n'est pas décoré donc je vais le mettre comme ça je vais aussi là on crée je l'ai pas ancré voyez ici à l'intérieur ça fait un peu gris donc moi je tapote un petit peu et là ça fait regardez ça fait un petit peu rouge et ça fait plus joli là je vais mettre j'ai changé il coûte mieux mais il va s'abîmer là je vais remettre un ici pas que ça dépasse j'enlève un petit bout là je vais remettre sur ce côté là j'enlève mes petites pellicules je ferme mon tiroir sinon je vais mettre les saletés pas dans la poubelle mais dans mon tiroir oh ça saute en plus mon petit mon pull est un petit bouloche donc ça va s'accrocher dessus j'ai plein de ça s'accroche l'intérieur de mon pull là je vais la poser ici et là j'aurai décoré mon petit panier une fois que j'ai décoré mon panier il va falloir on déco on va décorer le ballon donc on peut faire un peu ce qu'on veut le ballon on verra après donc on continue toujours avec le petit panier donc il va y avoir moi j'ai pris des des touillettes de chez action pour le café donc je vais en mettre deux comme ça et deux dans l'autre sens oui c'est des touillettes voilà je les achète action pour le café et le thé je m'en serre pour mes décorations vous en aurez quatre donc mais avant de les placer il faut aussi les décorer donc qu'est ce que j'ai fait pour les décorer donc j'ai pris le fil que je vous ai fait mon hall de broderie donc j'ai pris celui là vous prenez la petite touillette et c'est un côté plat donc vous mettez vous mettez de la colle sur une une partie qui est plate pas le rebord vous prenez votre fils vous le placez comme ça et là vous tournez vous tournez jusqu'en bas vous faites la longueur que vous voulez essayer de tourner dans les mais dans les bonnes dimensions et là vous allez couper et vous allez revenir dessus toute façon ça sera caché à l'intérieur et vous le collez comme ça et là c'est pareil vous le collez comme ça dessus parce que c'est pas grave ici sur le oui sur le bas ça se verra pas et vous aurez voilà votre petite attache pour attacher votre ballon je sais pas si vous voyez correctement ils seront sur les côtés ils seront à l'intérieur j'ai fait mes quatre attaches donc j'ai plus qu'à les attacher à les mettre sur mon mon panier donc je vais mettre de la colle je vais les mettre deux comme ça donc deux comme ça et deux comme ça donc je vais mettre les deux premiers les deux autres les collerait hors caméra parce que ça sera vraiment trop long et c'est la même chose donc je place bien le deuxième je le mets en face ça vous donne ça donc voilà ce que ça vous donne je vais mettre les deux autres et je vous reprends donc voilà j'ai mis j'ai mis mes quatre attaches enfin on va dire ce qui va être relié à la montgolfière et là j'ai pris toujours dans le livret un petit gnome que je vais installer à l'intérieur donc je comme il est grand je vais l'arrondir sur mon doigt je vais l'arrondir comme ça sur mon doigt donc je vais l'ancrer j'étais pas bien ancré je l'ancre bien je le passe bien sur mon doigt je l'arrondi et je le rentre dans le petit panier ça vous donne ça pour le moment nous allons le mettre de côté bon donc on vous pouvez encore rajouter quelques petites décorations pour le ballon là j'ai fait des fleurs que j'ai pas en rouge et là je vais leur mettre de la colle paillettes parce que j'aurais peut-être pas le temps de leur mettre tout à l'heure j'ai déjà commencé un petit peu pour pas que ça soit trop long donc je les mets je leur mets de la colle paillettes pour un peu comme je le dis tout le temps leur donner un petit peu d'éclat j'ai mis une petite perle au milieu bien sûr donc je pense que vous pouvez vous reporter à mes fleurs là je vous montre un petit peu comment on fait quand c'est des surfaces comme ça il faut pas les coller avant on les fait à on les on les décors avant de les mettre sur notre sur notre création parce que on pourrait pas faire comme ça c'est pas possible donc moi je prends un petit stylo parce que j'ai peint donc j'ai peur que ça j'ai du mal à la maintenir ça vous donne ça que nous allons installer avec du feuillage sur sur notre ballon je les ai collé sur mon sur le ballon de maman gold pierre là maintenant j'ai pris des petits feuillages que j'ai découpé et que j'ai que j'ai pris dans des dailles et je vais les placer sur ma petite composition de fleurs donc je vais mettre de la colle je vais la poser comme ça parce que sinon elle va pas tenir elle bouge un peu et pour que vous voyez un peu ce que je fais donc je vais mettre déjà ces petites compositions que j'ai fait je vais en mettre une en haut je vais en mettre une sur le côté ensuite je vais mettre des petites feuilles donc je vais mettre des feuilles vertes ici sur le côté là il est ici un joli et je vais en mettre une verte de l'autre côté si je vais mettre la colle je vais mettre la blanche aussi à placer sur le milieu et la blanche là on la voit pas bien ça fait pas joli donc je vais la mettre comme ça ça fait beaucoup mieux et je vais mettre l'autre dans l'autre sens ici de côté ça là je vais prendre du du ruban des papiers cadeaux je vais faire un joli petit nœud j'ai essayé de faire un petit nœud comme il faut c'est un peu de la rangée il est un peu trop m comme ça là je redescends et je fais un petit nœud et je l'arrange ça vous donne un petit nœud je vais prendre mon ciseau faire des petites arabesques celui là de ce côté aussi prendre mon grand ciseau ça ira mieux je vais le coller ici je vais essayer de les ouvrir un peu pour faire plus joli en 3 il est de l'autre côté je fais pareil en 3 il a aussi ça ça fera plus joli là je vais l'ouvrir aussi c'est un peu épais et là je vais le coller ici sur ici je continue il faut bien que j'arrange vous l'arrangez bien et là je vais découper un petit peu parce que je trouve que c'est un peu trop grand peut-être on va découper un peu ici on va découper ici et un peu là et là on va le coller ici donc je vais prendre attention il m'en reste joli ici je vais mettre comme ça donc là je vais mettre une petite pastille du 3d je prends un petit peu je vais le mettre derrière mon petit nœud je vais l'ouvrir enlever là et le crochet sur elle roule de partout sur mon sur ma petite ça vous donne ça donc ici je vais je vais la poser là j'arrive mieux à la travailler en la posant sur mon scotch je vais quand même faire des petites la tourner un peu ici et là ça vous donne ça vous donne ça je vais prendre une étiquette oui c'est c'est pas mal je vais prendre mérite christmas et j'essaie là mais elle est un peu grande ça fait un petit peu grand on va mettre celle ci donc j'ai pris celle ci toujours dans le petit bloc d'action change un peu juste là j'en ai partout donc je fais un petit trou j'ai pris à l'envers c'est le soir j'ai fait un petit trou je vais mettre un ruban je prends de suis là il est un peu grand celui là c'est pas mal donc je vais prendre celui là je vais essayer de rentrer à l'intérieur je le plie en deux je le rentre à l'intérieur de mon petit trou je le passe je le rentre je le passe voilà sur mon je le passe je ferme la porte parce que j'ai froid et je vais mettre ma petite étiquette ce que ça donne et là je vais l'accrocher ici j'ai accroché mon ma petite étiquette là ici j'ai mis des petites perles surtout j'espère que ça compte ça va coller sur toutes mes petits bouts de garniture là savez j'ai mis des petites perles vous mettez un peu ce que vous voulez j'ai rajouté des petits rubans argenté de chez action et là je vais installer ma lasser donc je vais la mettre à l'intérieur pour coller ma lasser je mets de la colle sur les devants sur les deux devants je la mets à l'endroit et je vais la placer sur un de mes pans voilà c'est celui de ça celui là c'est le devant et là je vais mettre de la colle derrière pour pouvoir en placer donc je la rentre à l'intérieur et là je place mes deux premières ici voilà sur les deux petits bords comme ça et j'attends que ça colle je fais la même chose de l'autre côté donc il ya des deux petits bords donc ça se décolle ce qui est normal donc les deux ici et les deux là je les tiens comme ça vous voyez bien j'attends que ça colle et je vous reprends donc ça a bien collé un des deux côtés les ventes et mon petit gnome que j'avais mis donc ça a bien collé des deux côtés c'est des deux côtés donc là j'ai rajouté je pense cette suspension pour accrocher vous pouvez le mettre où vous pouvez le mettre debout comme ça ou vous pouvez l'accrocher en sur quelque part donc moi je vais l'offrir à bernadette j'ai fait pour bernie donc elle n'aime pas quand je dis bernadette donc je dis pour bernie qui est parti ce soir ou demain matin passer les fêtes chez sa maman dans le nord donc si tu vois ma vidéo je te fais un gros gros bisous à toi et ta maman et à ludo bien sûr et sa femme et sa petite fille et de bonnes fêtes j'espère que vous allez passer de très bonnes fêtes en famille j'ai rajouté aussi je pense je voulais pas dire des petites étoiles enfin vous gardissez un peu comme vous voulez et là j'ai mis du fil tout ce qu'il ya de basique je l'ai pris dans le petit kit de de broderie et je les ai enfilés deux par deux à ici deux par deux deux par deux j'ai fait un petit nœud au milieu sur le haut comme ça ça peut se régler comme on veut et là à l'intérieur ça fait une petite étoile je sais pas si vous la voyez avec le fil ça fait une petite étoile ce qui ne gâche rien donc voilà comment ça se présente je la trouve très jolie c'est très beau donc j'ai passé un moment très agréable avec vous j'espère que vous de même je voulais remercier mes abonnés les anciens les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne donc prenez bien soin de vous et des vôtres je vais rajouter mon petit gnome que j'ai enlevé bien sûr il sera à l'intérieur elle aime bien les gnomes en plus voilà pour cette création au revoir et à bientôt